Hello ! Tu dis coucou ? J'espère que vous allez bien. Nouveau vlog ? Ouais, un vlog ! C'est quand maman fait des vidéos. On est jeudi. Je l'accompagne chez l'ortho. Ouais, on est jeudi. Je l'accompagne chez l'ortho et... Il a une allergie au niveau des rêves. Fais voir. Fais comme ça. Je sais pas si tu le verras. Depuis... Bah là, il est chez papa. Depuis fin de semaine. Parce qu'ils sont venus à la maison dimanche goûter. Et il avait déjà les lèvres au tout rouge mais comme gercés et tout. Et là, ça passe pas. Donc, je me demande si je vais pas aller faire un tour chez le médecin. Je pense que c'est quelque chose qu'il l'a mangé. C'était un samedi. Oui mais, parce que samedi il a été au McDo. Avec papa, la copine de papa, tout ça. Donc, peut-être qu'il a mangé quelque chose qui lui a collé une allergie mais... Mais bon, depuis samedi, je te dis normalement, ça aurait dû passer. Donc, je comprends pas. Donc là, j'ai donné du... Cicalfat et du B-Pantene pour ses lèvres. Ça passe pas du tout. C'est un peu chiant quoi. Parce qu'en plus, c'est irrité. Donc, fatalement, ça lui fait mal. Donc, j'ai... Tu m'as dit tout à l'heure que t'avais un peu mal quand même. Ouais mais... En fait... Sur le bas, en fait, ça s'intègre aussi sur le bas. Bah oui, mais en fait, là, t'as pas mal parce que t'as mis la crème, donc ça hydrate. Mais dès que t'as plus de crème, tu vas voir, ça va tirer, ça va te faire mal. Routes barrées, qu'est-ce qu'ils font encore ? Non, mais c'est parce que c'est des gens qui doivent habiter à côté. Là, quand je te filme, c'est les vacances. C'est pour ça que tu vois personne. Je vais tenter de me garer directement du côté de l'ortho. Ce sera beaucoup plus simple. Bon, attends, je vais attendre que lui passe. C'est chiant ici, toutes les petites rues, elles sont... Elles sont... Enfin, t'as des stationnements d'un côté, donc t'es toujours obligée de t'arrêter quoi qu'il arrive. Enfin, ouais. Je vais voir si j'arrive à me garer là, près de chez Marine. Routes barrées. Au moins qu'ils aient déjà prévu parce que c'est bientôt l'arrêterie. On est parviés à l'arrêterie. Il y a les deux formes que je vois, et puis... Alors, attends. Je vais faire un truc. On va aller se garer en face, mon Dieu. Parce qu'il n'y a pas de place dans la rue de Marine. Donc, on va se garer là. Hop, comme ça. On est tranquille. Moi, je ne suis pas trop loin. Moi, il y a bientôt l'arrêterie. J'avais dit qu'on irait. Oh, et j'ai dû éteindre le téléphone pour pouvoir l'enlever du support. J'ai un gosse qui déteste l'arrêterie. Regarde. Là, tu le vois, c'est là-bas. Regarde, montre. Ouais. Ouais, il a fait une réderie avec son père. Là... Deux fois l'arrêterie avec Alison. Bon, avec Alison, avec ta copine. Et une fois avec Chelytian. Bon, voilà. Et du coup, il déteste ça. Alors, moi, tes frères, ils aimaient bien l'arrêterie. Puisqu'ils savaient à chaque fois qu'on... Maintenant, ils n'aiment plus. Bah, c'est pas ça. C'est que quand ils étaient petits, ils savaient pertinemment à chaque fois qu'on allait leur acheter des trucs, donc... Maintenant, ils aiment toujours l'arrêterie. Bah, oui, ils aiment bien l'arrêterie. Moi, il n'aime pas. Mais lui, il n'aime pas. Donc là, il y a bientôt l'arrêterie de la ville, là. Attends, mais... Après que je les placer, ça vous aime un peu. Vous savez, tu fais des... Pour aller tour pour rien et même, tu vois. Donc, je sais pas, on verra bien. Moi, je cherche toujours un petit peu de déco pour l'appart. Donc, euh... On verra bien, écoute. Bon, on multiplie le goût. Je fais-moi voir. Moi, ça m'inquiète, là, tellement. Bon, allez. On va faire une photo. Bon, j'ai laissé chez Marie. Donc, pareil, elle est dubitative. J'ai quand même bien attaqué au niveau des lèvres. Euh... Ouais. Donc, dès qu'il revient demain chez moi, je vais lui mettre ma crème, là. Ma crème à la cortisone. Avec le Cic-Alpha. Et puis, je vais lundi, je vais aller voir le médecin. Si jamais ça persiste, parce que... Ça commence même en dessous à partir un peu en... Tu vois, en croûte. Donc, euh... Je sais pas. Franchement, je... Ça, c'est aussi un des problèmes majeurs quand t'es en garde alternée. C'est-à-dire qu'il peut arriver n'importe quoi. Ton fils de l'autre côté, t'es pas au courant. C'est... C'est... C'est un peu pénible. Mais bon. Sinon, je vais tenter de te remettre là. Sur mon support, pour qu'on discute un petit peu. Écoute, tu m'as l'air pas mal. Euh... Aujourd'hui, quoi de prévu ? Donc après, je récupère 6 loues à la nuit. Euh... Je rentre chez moi. Il y a les gars des travaux, des salles de bain qui sont en haut. Donc, ils font un peu de bruit. Et puis, euh... J'ai du taf. J'ai des petits bracelets à remettre sur la boutique. J'ai des commandes à faire. Euh... Ce soir, j'ai une vidéo qui sort une vidéo assez sympa. Qui sera déjà sortie quand tu verras ce vlog. C'est une vidéo préparation de valise pour quand je suis partie à Lille. Et là, je me suis fait un petit plaisir. Et franchement, je suis trop contente. Je farfouillais la dernière fois. En fait, tout est parti d'un truc complètement anodin. Je poste le matin des photos de villes que j'aime bien sur ma page Insta en écrivant Hello. Et j'ai posté la dernière fois une photo du pont de Porto. Parce que Porto, c'est une ville que j'adore. J'y suis allée il y a très longtemps et j'aimerais vraiment y retourner. Sauf que Porto, c'est une ville très très chère. Beaucoup plus chère que Lisbonne. Malgré ce que les gens peuvent en dire. Et du coup, j'ai une petite Anna qui me suit sur Insta. Qui me met un message. Oh, je crois que c'est ma cousine qui habite Porto. Je sais pas quoi. Elle a un appart qu'elle loue aux touristes quand ils viennent. Je peux lui demander quand tu viendras à Porto si tu veux louer son appart. Enfin, tout part de là. Et je commence à farfouiller un peu sur Booking. Sur Ryanair pour regarder un peu les prix des billets d'avion. Hors de prix, 300 balles aller-retour. Juste pour deux jours à Porto, je trouve ça excessif. Mais l'idée est restée quand même. Tu vois. Et donc, je regarde et tout machin. Et je dis, je vais faire la même mais à Lisbonne. Pour partir là dans pas longtemps. Pour repasser trois jours à Lisbonne. Pour finir le voyage que j'ai commencé il y a trois ans. Que je n'ai pas terminé. Parce qu'en fait, si tu le sais pas, il y a trois ans... Quatre ans. Ça fait quatre... Ouais, quatre ans. Quatre ans, j'y suis allée avec mon ex-mari. C'était censé être un voyage de réconciliation qui n'est pas du tout. En fait, ça a été un voyage catastrophique. On devait... Donc, on est partis le dimanche. Et on devait revenir le vendredi. Donc, on est bien partis le dimanche. Mais on est revenus à l'arrache le jeudi. Parce qu'il y avait grève des contrôleurs aériens. Et que vendredi, on n'avait pas d'avion, en fait. Donc, on a duré. Et donc, moi, ce que j'avais prévu de faire le jeudi. C'est-à-dire visiter le quartier de l'Alphème. Qui est le quartier historique de Lisbonne. Le vieux quartier du Fado. Que je voulais voir. Je voulais voir la maison d'Amalia Rodriguez. Que je n'ai pas pu voir. Je voulais voir le musée de l'Azoulay. Que je n'ai pas pu voir non plus. Je voulais voir le Castelo Saint-George. Qui est le grand château qui surplombe Lisbonne. Je n'ai pas pu le voir non plus. Donc, en fait, mon voyage avait eu un petit goût d'inachevé. En plus, on est revenu. C'était catastrophique. Parce qu'ils nous ont atterri à Marseille. J'ai vu Marseille une fois dans ma vie. On a atterri à Marseille. De Marseille, on a dû prendre un train jusqu'à Beauvais. C'était un voyage de catastrophique. Catastrophique. Et puis, je ne te dis pas avec mon exemple. Bref. Et du coup, j'avais quand même ce petit sentiment d'inachevé au fond de moi. Et je commence à farfouiller. Regarder les séjours à Porto. Et je trouve un séjour pas cher. Dans un hostel. Pas cher. Dans un dortoir pour femmes. Enfin, de luxe. Juste en face du château du Cacheterre ou de Saint-Georges. Donc, du château. Pas cher. Et j'étais à deux doigts de le booker. J'étais à deux doigts de le booker. Avec en avion. Aller-retour, ça m'aurait coûté 150 balles. Donc, c'était plutôt raisonnable. Mais je ne sais pas. Je ne l'ai pas senti bien. Je ne l'ai pas senti bien. Donc, j'annule. Deux jours ou trois jours se passent. Et là, je suis dans ma salle de bain le soir. J'ai une révélation. Je dis non. Il faut que je le fasse. Il faut que je retourne à Lisbonne. Que je finisse mon voyage. Il faut que je le fasse, mais pour une occasion particulière. J'ai booké le voyage pour mon anniversaire. Je pars le 6 octobre. C'est un dimanche. Le 7, c'est mon anniversaire. C'est un lundi. Et je rentre le jeudi. Ou le mercredi. Attends. Non, je passe trois nuits là-bas. Dimanche, lundi, mardi. Et je rentre le mercredi. Et je vais pouvoir faire tout ce que je veux faire. Et j'ai trouvé une chambre. qui est plutôt pas mal dans une espèce d'auberge de jeunesse. Mais c'est une auberge de jeunesse pour adultes, en fait. Et j'aime bien parce que l'auberge, elle s'appelle We Love Fucking Tourist. Carrément dans le centre de Lisbonne. À 200 mètres du château. Enfin, pas loin de tout ce que je voulais voir lors de mon premier voyage. Ce que j'ai vu lors de mon premier voyage. La tour de Bélem, tout ça. Je ne vais pas le refaire puisque je l'ai déjà vu. Je suis trop contente parce que c'est un petit séjour qui m'a coûté beaucoup moins cher que mon séjour à Lille. On va dire. Et voilà, je suis au Portugal et je vais me faire ça pour mon anniversaire en mois d'octobre. C'est dans un peu longtemps, mais j'aurai le temps de préparer. J'aurai le temps de m'y faire. Et franchement, je suis trop contente parce que du coup, je vais marquer le coup pour mon anniversaire chez Lisbonne. Et ça, c'est plutôt pas mal. Franchement, j'adore. Je suis trop contente de pouvoir le faire moi, de le faire toute seule. Alors, je n'ai prévenu personne. Fatalement, quand tout le monde va voir ce vlog, tout le monde sera au courant. Mais pour l'instant, je ne l'ai encore dit à personne et je ne l'ai pas dit à mes parents. Parce que je vois déjà ma mère pousser une crise de nez en disant. Oh là là, tu es toute seule. Donc, je pense même que je ne lui dirai pas. Sauf si quelqu'un qui voit ce vlog lui dira. Mais bon, après, je ne l'ai dit à personne. Je ne l'ai pas dit à mes gosses. L'année dernière, j'ai eu un anniversaire. Je ne vais pas dire que j'ai un anniversaire tristoune. Pas du tout loin de là. C'est simple. Le jour de mon anniversaire, je travaillais encore chez Intersport. J'ai mangé au resto avec Lucie. Donc, on a fêté mon anniversaire au resto. Et c'était un jeudi soir, il me semble. Et le dimanche, on a été au resto avec Marthe, avec Lilou et avec mes enfants. Donc, c'était plutôt cool. Mais je n'ai pas eu d'anniversaire avec mes parents. Je n'ai pas eu des gens autour de moi. Tu vois, personne ne m'a fêté mon anniversaire. En dehors de ces proches-là que je viens de te citer. Donc, j'ai dit, écoute merde, l'année prochaine, cette année qui arrive, je fais fêter mon anniversaire toute seule. Comme ça, je n'en m'arrerai personne. Moi, je serai bien. Je serai dans un endroit... Franchement, le lundi jour de mon anniversaire, je me prends une petite bouteille de Despé que j'irai me boire au sommet du Castel de Saint-Georges. C'est là où tu as la vue sur toutes les... Je vais te mettre une photo, juste là, de la vue que tu as une fois que tu es sur le château. Et je vais me prendre un petit Pestel Nath avec une petite bougie. Je vais l'allumer et je vais me chanter mon joyeux anniversaire à moi toute seule dans l'un des plus beaux endroits du monde. Et ça va être génial ici. Évidemment, tu viendras avec moi puisque nous ferons des vlogs à Lisbonne. Rien que d'en parler, je suis émue. Franchement, je suis trop contente. Et puis, pour le reste, voilà quoi, tu vois, je... Je parlais la dernière fois, j'ai été voir mon banquier mercredi. Et mon banquier, c'est un gars que j'aime beaucoup. Il est très gentil, franchement. Je suppute qu'il y ait un espèce de petit jeu de séduction entre nous, mais il ne se passera jamais rien parce que ce n'est pas du tout mon genre de gars. Et c'est un mec qui est très, très gentil. Très, très gentil. On a à peu près des histoires similaires. Il s'est séparé de sa femme après beaucoup d'années de mariage. Il a un enfant en commun. Il est comme moi. Il a un handicap lourd. Enfin, beaucoup plus lourd que le minceau handicap. Mais on discute toujours bien, tu vois. Et puis, finalement, il a toujours été au courant de mes problèmes avec mon ex-mari puisque c'était notre banquier à tous les deux, quand on s'est séparés, tout ça, machin. Moi, je l'ai gardé, mais il n'a pas gardé mon ex à un autre banquier, maintenant. Et du coup, il me dit, alors, comment ça va ? Vous avez retrouvé quelqu'un ? Et puis, je lui dis non. Il me dit, moi non plus, en fait, parce que je pense que je suis devenue trop exigeante. Et je lui dis, monsieur Rigaud, vous n'êtes pas exigeant. Vous voulez juste maintenant passer du temps de qualité avec quelqu'un de qualité. Ce n'est pas une exigence. C'est ne plus avoir à s'embêter avec des choses du quotidien, avec de la routine. C'est vraiment vouloir juste passer de bons moments, être bien, profiter, voir les bonnes choses de la vie. On a passé l'âge maintenant. Moi, je l'ai déjà dit, à l'âge que j'ai, je ne suis plus en mission de fonder une famille, ou de créer quelque chose, tout ça. Moi, je l'ai déjà. Moi, maintenant, je veux juste prendre du bon temps, passer du bon temps, faire des voyages, faire des sorties. Je kiffe ma vie. Donc, je ne pense pas que c'est être... Moi, je ne pense pas que je sois exigeante. Il y en a une sous un blog, elle m'avait mis, « Oh, tu es trop exigeante, tu ne trouveras personne. » Putain, il y a une bagnole qui arrive. Ah bah oui, mais c'est l'autre... Je ne sais pas ce que c'est, tu vois. Je ne sais pas si tu l'entends. Je ne sais pas ce que c'est. C'est pas grave. Ouais, tu es trop exigeante. Ce n'est pas grave si je reste toute seule. Je sais ce que je veux maintenant, puis je suis bien avec moi, tu vois. Donc, je ne suis pas du tout dans cette recherche absolue de l'homme de ma vie. L'homme de ta vie n'existe pas. Moi, je suis la femme de ma vie, tu vois. J'ai longtemps créé au conte de fées. Je te l'ai dit, moi, j'ai été biberonnée à Angélique Marquise Desjans. Avec Geoffrey de Pérac. L'homme que tu aimes jusqu'à la mort. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Après, ça n'existe pas pour moi. Dans ma vision des choses, ça existe peut-être pour d'autres gens. J'ai vu dans l'émission de Faustine Bollard. Bollard sur les deux. Là, ça commence aujourd'hui. C'était spécial amour pour toujours. Il y avait un petit couple. Elle avait 72 ans et lui 75, je crois. Il s'était là, il se tenait la main et tout. Ils se sont rencontrés. Elle avait 25 ans et lui aussi. Coup de foudre mariée fusionnelle. Enfin, tout ce que tu veux. Elle dit, on a connu des galères. Mais tu vois, dans leur vision du couple à eux, le couple parfait, l'amour pour toujours existe. Mais dans ma vision à moi, il n'existe pas. Tu vois. Peut-être qu'un jour, je trouverai quelqu'un qui va me démontrer le contraire. Ou pas. Tout simplement. J'ai beaucoup parlé déjà. C'est déjà un vlog qui va durer une plombe. Ce n'est pas grave. Je ferai comme je fais d'habitude. Je te le cindrai en deux. Mais bon, pour en revenir à mon petit banquier, j'ai fini par lui dire que non. En fait, que ce n'est pas d'être exigeant que de vouloir le meilleur pour soi et de vouloir la paix. En fait, on arrive à un âge où, tu vois, les dramas, les... Tu vois, un truc tout con. Moi, quand je sortais en boîte, quand j'étais plus jeune, il y avait un peu de bagarre. Il y avait un peu de tout ça. Puis, ça faisait de l'animation. Tu vois, on était un peu dans notre trip. Moi, déjà, je ne vais plus en boîte. Ça ne m'intéresse pas. Et de deux, si même là, je vais en boîte. Il y a du drama, tout ça. Mais je m'en vais. En fait, ce n'est plus du tout. Ce n'est plus mon truc. Ce n'est plus mon trip. Tu vois. Je l'ai dit dans un de mes vlogs. Il fut un temps où, quand on sortait avec mon ex et ses potes. Parce que c'était ses potes. Il y avait toujours des merdes. Les mecs, ils allaient en boîte que pour foutre la merde, en fait. Et moi, je n'aimais pas ça. Ça ne me faisait barres. Alors, je passais pour la renoue de service qui ne s'est pas amusée. Mais c'était dans mon tempérament. Donc, ouais. Non, moi, je ne suis pas exigeante. Je sais ce que je veux maintenant. Je ne veux pas me laisser emmerder surtout. Je ne veux pas me laisser envahir. Tu vois. Je veux être cool. Franchement, moi, mon truc maintenant, mon chill, c'est... Sean, il m'avait fait marrer la dernière fois. Parce qu'il poste sur Instagram une note. Tu peux poster des notes sur tes profils. Et il met une chanson. Et dans la chanson, c'était « Quelle est ta vibe ? ». Et le mec, il lui disait que sa vibe, c'était de sortir le soir. C'était de se tamponner avec d'autres gars. C'était de pécho tous les meufs de la boîte. Je parle exactement comme dans la chanson. Je ne sais plus qui c'est le chanteur. Et moi, je lui mets en dessous. Ma vibe à moi, c'est pantoufles. Oh, c'est mon réveil. C'est pantoufles et coloriages, je crois. Je lui mets un truc dans le genre. Et il me renvoie un message et il me met un pour l'interrogation. Je lui dis « Ouais, moi, ma vibe à moi, c'est pantoufles et coloriages. » C'est ce que moi, je fais le soir pour être tranquille à la cool. Pantoufles et coloriages, c'est ma vibe. Et pas du tout aller me friter en boîte avec d'autres gars ou un truc dans le genre. Franchement, ça ne m'intéresse pas du tout. Bon, je vais aller récupérer le petit monstre. Mine de rien, ça passe super vite. Et puis, je te dis, je vais sender ce vlog en deux. Ce sera beaucoup plus simple. Comme ça, je ne te filmerai que l'intéressant. Mais bon, c'est ma vraie vie. Je te l'ai déjà dit. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.